Musique Rebonjour, nous accueillons comme convenu Aude Nyadadou, que je vais vous présenter en quelques secondes, qui va venir nous parler d'un sujet peu exploré jusqu'à présent, à savoir numérique et santé, comment faire mieux avec moins. Aude, on vous connaît bien. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous ne tarderez pas en entendre parler. Vous faites souffler un vent de fraîcheur sur l'innovation en santé depuis quelques temps. Vous êtes très âgée, puisque vous avez 27 ans. Vous êtes diplômée de l'école polytechnique, ingénieure, chef de projet à la PHP, très impliquée dans différents programmes, également engagée sur le rôle des femmes dans la science et à ce titre ambassadrice au sein du programme L'Oréal UNESCO. Alors, en cherchant quelques informations sur vous, en discutant, j'avais envie de vous qualifier, dans le bon sens du terme, d'hyperactive de l'innovation en santé. Vous avez créé deux structures, une qui s'appelle l'hôpital et l'autre antidote labs dont vous pourrez nous parler. Et s'il faut s'aventurer à résumer un petit peu vos différentes expériences et votre parcours, on comprend que vous favorisez l'innovation. Beaucoup de concepts que vous pourrez nous détailler un petit peu. L'intelligence collective, la recherche de solutions pragmatiques aux problématiques de notre système de santé, on en reparlera. À ses freins, bien sûr, notamment dans tout ce qui a trait au parcours de soins. Et cela passe souvent par les nouvelles technologies, mais pas forcément en utilisant des technologies très complexes, ce qui souvent fait perdre un petit peu le sens de tous ces outils-là. Et c'est tout l'objet de votre intervention. Donc, je vous propose de vous laisser la parole et puis, en fonction des questions que nous aurons en direct, de vous les poser à la fin de votre exposé. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Un détail près qui est que j'ai été chef de projet innovation à la PHP pendant un an et demi, mais j'ai quitté la PHP il y a environ un mois pour me consacrer pleinement à mes activités personnelles, justement, l'hôpital et Antidote Labs. Alors, la première activité que j'ai lancée, l'hôpital, c'est celle que je voudrais vous présenter en premier parce que c'était la première réflexion que j'ai eue sur la question de comment faire mieux. Et le faire mieux avec moi est arrivé un peu après de manière naturelle, j'ai envie de dire, puisque là, je vais remonter un peu dans le temps. On est en 2017. Je suis en train de faire un doctorat en chimie organique et de me poser vraiment la question de mon impact et de me dire, bon, la recherche, c'est intéressant, c'est intellectuellement challengeant, etc. Mais d'un point de vue impact, je ne vois pas mon impact, je suis frustrée. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus impactant au quotidien ou est-ce que je peux apporter quelque chose qui aura vraiment rapidement un impact tangible ? Et donc, je commence à m'intéresser notamment à l'expérience patient puisque s'il y a un domaine dans lequel on peut faire mieux, c'est celui-ci. Et assez vite, je réalise que l'expérience patient, c'est intrinsèquement lié avec les conditions de travail des soignants, avec l'organisation d'hôpital. Et c'est là que je commence à m'intéresser à ces sujets-là. Pour vous raconter un peu ce que c'est l'hôpital, c'est une jeune diplômée qui se pose la question de ce qu'elle peut apporter dans ce milieu. Et assez vite, je me rends compte que si je veux apporter quoi que ce soit, il faut que je sache à qui je m'adresse. Et ces personnes, je veux que je comprenne de quoi elles ont besoin. Et pour ça, il faut que j'aille à leur rencontre. Et donc, il faut absolument que j'aille passer du temps dans les hôpitaux pour vraiment réaliser quels sont les problèmes que vivent les gens au quotidien, que vivent les patients, que vivent les soignants, que vivent aussi les aidants familiaux. C'est quand même des acteurs importants aussi. Et puis, je me rends compte aussi que je ne suis pas la seule à me poser cette question, à me dire « Ok, j'ai des compétences techniques, j'ai envie de travailler dans la santé, mais où est-ce que je sais me rendre utile ? » Ça, ce n'est pas évident. Et donc, en fait, finalement, je crée un premier événement que j'ai appelé un créaton. Et je vous dirai pourquoi j'ai appelé ça un créaton et pas un hackaton. Où je me dis « Ok, avant de réfléchir à des solutions, il faut qu'on aille sur le terrain. » Et puis ensuite, pour réfléchir, on réfléchit quand même généralement mieux à plusieurs, surtout quand on a des compétences qui sont complémentaires. Et donc, le concept des startups week-ends, des hackathons, me plaisait beaucoup dans l'idée de se rassembler pour réfléchir ensemble. Et donc, j'ai créé cet événement en deux phases. Une première phase d'immersion où on prend des citoyens, des personnes, j'ai envie de dire lambda, des gens qui ont des métiers, des parcours hyper diversifiés. Et on leur propose de passer trois jours d'affilée dans un service hospitalier ou dans un établissement de soins, ça peut aussi être en EHPAD, et de noter ce qu'ils voient. Donc, ça s'appelle des rapports d'étonnement. On leur demande vraiment, avec votre regard totalement extérieur, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui dysfonctionne à votre avis ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Et ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir le regard de ce que moi, j'appelle très affectueusement des ignorants, puisque je me considère aussi moi-même une ignorante à la base de ce milieu, d'avoir ce regard-là pour repérer les problématiques et mieux les repérer parfois même, et souvent même, j'ai envie de dire, que les personnes qui sont dans ce milieu au quotidien et qui, du coup, finalement, parfois ne voient plus un certain nombre de choses qui pourraient être améliorées parce que c'est rentré dans leurs habitudes. Après ces trois jours d'immersion, on débriefe, on définit des problématiques assez précises. On va dire, OK, pour telle cible, voilà le problème qu'on a repéré. Je vais donner un exemple très concret. On a remarqué qu'en diabétologie, il y avait énormément d'innovations qui sortaient sur l'accompagnement du parcours patient, beaucoup d'applications, notamment sur smartphone. Mais les personnes âgées, généralement, sont peu digitalisées. Et qu'est-ce qu'on fait pour les personnes âgées qui ont aussi besoin d'avoir un suivi et d'avoir un soutien dans leur parcours de soins en diabéto ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer ? C'est un exemple de problématique. Et puis ensuite, pendant le week-end, on fait des équipes. On réfléchit à cinq, six, avec des profits très divers qui se rassemblent, sur qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution à cette problématique. Donc, il y a plusieurs problématiques en parallèle qui sont reliées à plusieurs immersions qui ont eu lieu en parallèle. Et donc, sur l'exemple concret que je viens de donner, leur solution, ça a été de dire on va créer un robot téléphonique et qui fera un peu la même chose qu'un chatbot, mais de manière orale, sur un téléphone. Et donc, même ma grand-mère, qui n'a pas de smartphone, pourra l'utiliser avec son téléphone fixe. Voilà, ça, c'est un exemple de ce qui a pu être fait pendant ces événements. Aujourd'hui, on en est à trois créatons. On en a fait un par an, sur des thématiques assez variées, ce qui correspond à environ 200 personnes qui ont été participants. On appelle ça des low-peters. Et également, évidemment, il y a aussi tout un réseau de mentors, de personnes expertes qui vont venir apporter leur expérience en santé, leur connaissance du milieu et guider les participants, répondre à leurs questions, challenger leurs projets pour avoir des choses qui sont les plus pertinentes possibles à la fin. Et à la fin, donc, pitié devant un jury pour partager cette initiative. Je vous disais tout à l'heure, il y avait cette notion de comment faire mieux et aussi cette notion de comment faire avec moins parce que sur ces questions d'expérience patient en particulier, aujourd'hui, on n'a pas forcément, dans nos hôpitaux, énormément de moyens financés à dépenser là-dessus. Et aussi parce que, sur un format tel que je viens de vous décrire, juste en un week-end, si on veut vraiment fournir une solution concrète à la fin, il ne faut pas être trop ambitieux en termes de technologie. Je pense qu'il faut être ambitieux en termes d'impact et pas forcément en termes de technologie. Et il faut commencer par ce qui est facile. Et donc, parfois, la solution, elle n'a pas besoin de technologie. Et parfois, elle a besoin de très peu de technologie. Parfois, elle peut s'appuyer aussi sur des outils qui existent déjà à condition qu'ils soient bien compris et employés d'une manière pertinente. Et tout à l'heure, je vous donnerai un exemple très concret d'un projet que j'ai mené aussi en utilisant justement des outils existants. en travaillant sur ces sujets de l'hôpital. Donc, du coup, j'ai travaillé en partenariat avec beaucoup d'acteurs, notamment des acteurs de l'industrie pharmaceutique qui étaient partenaires de ce type d'événements, des acteurs aussi de MedTech, des hôpitaux. Et donc, en fait, finalement, on a commencé à théoriser un peu cette démarche. Et à vrai dire, très honnêtement, je n'ai rien inventé puisque la démarche qu'on a adoptée, finalement, c'est une déclinaison du design thinking. J'imagine que si vous êtes connectés aujourd'hui et que vous intéressez à l'innovation, ces mots vous sont extrêmement familiers. Vous devez connaître par cœur le double diamant. Une première partie qui est vraiment une question d'exploration, d'aller à la rencontre des utilisateurs, de comprendre leurs besoins, qui se termine par la définition de problématiques très claires. Et puis ensuite, une partie de brainstorming où on est en ouverture, on propose plein de choses et on converge vers une première idée de solution qui paraît être la bonne. Et donc, nous, sur ce type d'événements, on s'est arrêté là. Mais c'était déjà une expérience qu'on a acquise et qu'on a pu commencer à partager. J'ai commencé à être sollicitée pour faire des conférences, pour faire des formations, pour partager à la fois cette démarche, cette méthode, et aussi les exemples du résultat qui ont pu en découler et tous les enseignements aussi qu'on a pu tirer de ces rapports d'étonnement puisque c'est extrêmement riche. Une personne qui part trois jours en immersion nous ramène 30 à 40 pages de rapports d'étonnement avec des tonnes et des tonnes et des tonnes d'insights qu'on n'avait pas forcément entendues avant. Des choses qui parfois semblent évidentes mais qui pourtant n'ont jamais été résolues. C'est vraiment très très riche. Et donc, ça aussi, on a commencé à le partager. Et donc, moi, j'ai commencé à être aussi sollicitée pour des missions de conseils, d'accompagnement de projets innovants puisque finalement, c'est exactement ce qu'on faisait. et donc, c'est cette activité-là que j'ai commencé à développer avec l'hôpital et assez vite, quand j'ai commencé à être sollicitée pour des programmes d'intrapreneuriat ou des projets de plus grande ampleur, j'avais besoin d'avoir plus de bras. Et donc, j'ai été chercher des camarades de Prombo de Polytechnique qui ont monté une entreprise qui s'appelle Start the Fuck Up qui sont spécialisées dans l'accompagnement de l'innovation mais pas forcément dans la santé et on a allié nos compétences pour monter Antidote Labs. Antidote Labs, c'est vraiment un cabinet de conseil en innovation dans la santé qui accompagne des projets à la fois de start-up ou de plus grands groupes avec cette méthode que je viens de vous présenter sauf que je vais rajouter quelques étapes à la suite de ce que je viens de vous expliquer parce que là, je me suis arrêtée à « on a une première idée ». Cette première idée, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, la première chose à faire quand on a une idée de solution, à mon avis, c'est de la prototyper et de la prototyper le plus vite possible avec des coûts réduits pour pouvoir la tester rapidement, se rendre compte des manques, des difficultés rencontrées par les utilisateurs et corriger les erreurs et recommencer. Il y a tout un cycle comme ça d'itération où on va faire plusieurs prototypes et à ce moment-là, pour moi, c'est très important qu'on soit capable de réduire les coûts mais d'avoir la réponse la plus importante qui est « est-ce que j'ai effectivement résolu le problème de mon utilisateur avec ma solution ? » Et c'est là qu'intervient vraiment toute la notion de low-code. C'est une manière en fait vraiment de prototyper en numérique où on va utiliser finalement très très peu de code et plutôt s'appuyer sur des outils existants. Donc, des exemples d'outils, ça peut être tout simplement la suite Google, Google Form, etc. Ça peut être des outils comme Strikingly, comme Weblium qui permettent de créer des sites Internet sans une seule ligne de code. Ça peut être des outils comme Good Barber, par exemple. Moi, j'ai utilisé ça une fois pour créer une application. Encore une fois, sans une seule ligne de code. C'est des choses qui sont très faciles à prendre en main à condition qu'on les connaisse un peu et qu'on soit un peu guidé et qui peuvent permettre d'aller très loin. Par exemple, si un jour, je ne sais pas, vous avez des suites à tout ce process que j'ai envie de détailler, vous savez qu'il y a un besoin dans une pathologie de créer une application qui va donner des notifications aux personnes en fonction de certaines informations qui vont entrer et vous voulez la tester avant d'aller chercher une agence de développement qui va vous demander peut-être 20 000 euros pour vous faire le premier prototype. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est créer un malheureux formulaire type Google Form ou Type Form, envoyer les réponses dans un Rtable. Rtable, c'est un outil qui va ressembler à Excel mais en ligne. Utiliser Zapier pour automatiser si j'ai telle réponse, j'envoie tel message. Envoyer ces messages-là par SMS. Et là, en fait, vous n'avez pas fait une seule ligne de code et toute votre proposition de valeur, elle existe, elle est testable. Vous la testez sur vos premiers bêta-testeurs et vous savez si oui ou non, envoyer des rappels, c'était vraiment nécessaire. Si le contenu du message est pertinent, vous avez déjà un certain nombre de réponses avant même d'avoir contacté un seul développeur. Ça, c'est vraiment pour moi une notion qui est très importante à avoir en tête, c'est qu'on peut tester son idée avec très peu de moyens et très peu de moyens techniques, même si c'est un projet numérique, à condition juste de se former un petit peu à ces outils. C'est vraiment le concept du low-code sur lequel j'avais envie d'insister aujourd'hui et c'est une de nos spécialités chez Antidote, de faire à la fois cette phase d'exploration très approfondie avec beaucoup d'interviews, de comprendre le besoin et ensuite d'aller tester avec ce type d'outils. Alors, je voulais vous donner un exemple très concret d'une réalisation faite avec des outils très simples et comme on est en train de sortir de cette mauvaise crise du Covid et que c'est un sujet encore brûlant, ça me paraissait intéressant de vous parler d'une initiative très particulière que j'ai menée quand je travaillais encore à la PHP. Il s'agit de la mobilisation de bénévoles pour aider les hôpitaux pendant la crise que j'appelle le slack des volontaires. Je vais vous raconter un peu l'histoire de cette initiative parce que ça donne un certain nombre d'enseignements à la fois sur comment on peut faire facilement avec peu d'outils des choses qui ont beaucoup d'impact et aussi sur comment on peut innover au sein d'une grosse structure en allant vite et parfois en transgressant un peu les règles quitte à retomber sur ses pieds plus tard. Là, je vais remonter un peu moins loin en arrière. Je vais vous emmener au 15 mars. Vous devez vous rappeler que le 15 mars, on était en plein dans le début de crise, dans l'explosion de crise, dans la panique. La PHP était particulièrement dans la panique parce qu'on avait depuis quelques jours déjà pris conscience de l'emploi de la catastrophe. Je travaillais à ce moment-là en tant que chef de projet innovation au siège de la PHP. C'était un job que je faisais à temps partiel tout en continuant mes activités à côté. Comme je vous disais, je viens de l'école polytechnique, on avait un groupe Facebook des anciens de l'école. et le 15 mars, il y a eu un premier message d'un camarade qui disait « Bonjour, mon stage a été annulé, je vais partir à l'étranger, ce n'est pas possible à cause de la crise. Du coup, je n'ai rien à faire pendant les prochains mois. Est-ce que quelqu'un sait ? Comment je pourrais me rendre utile pour aider qui que ce soit pendant la crise ? » Et puis, s'en suivent des dizaines de commentaires qui répondent « Moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Et donc, moi, je vois ça avec ma collègue qui s'appelle Louise. On avait déjà commencé à travailler sur les cellules de crise. On voit ça et là, on se dit « Ça, c'est une aubaine. » Donc moi, je réponds directement « Je travaille pour les hôpitaux de Paris. C'est à peu près certain qu'on va avoir besoin d'aide. Donc, si vous êtes disponible, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un e-mail, expliquez-moi rapidement ce que vous savez faire et moi, je ferai suivre ça ensuite à la direction et comme ça, ils pourront faire appel à vous si besoin. » Le lendemain, je me suis rendu compte que gérer ça par mail, ça n'allait pas être très pratique parce qu'au début, je copiais-collé le nom, le numéro de téléphone extérieur dans un tableau Excel. Donc, c'était un peu chronophage et comme je le disais, j'avais d'autres missions de crise en parallèle et donc, je me suis dit « Le plus simple, c'est de faire un formulaire justement à Google Form où les gens vont s'inscrire par eux-mêmes et comme ça, j'aurai automatiquement mon tableau Excel qui sera généré sans que je fasse trop d'efforts. Et puis, je partage sur Google Form et je le partage aussi sur le réseau des Normaliens puisque pendant ma thèse, j'étais aussi à l'ENS. Puis, je me dis « On ne sait jamais qu'il y a d'autres personnes intéressées. » Puis, les gens commencent à me dire « Est-ce que je peux passer le lien à ma sœur, à mon meilleur ami, à ma copine ? » Je dis « Oui, évidemment, s'il y a d'autres personnes qui ont envie d'aider, qui ont du temps, autant qu'ils remplissent. » Au bout d'une semaine, j'avais 11 000 personnes qui étaient écrites sur ce Google Form. Donc, assez vite, pour voir comment on allait organiser ça parce que juste transmettre un tableau Excel avec 11 000 personnes dessus, ce n'était pas forcément la meilleure manière de gérer une communauté. On a utilisé l'outil Slack. Donc, j'imagine que beaucoup parmi vous peuvent déjà connaître cet outil. Ça ressemble aussi à Teams parce que je sais que beaucoup d'entreprises utilisent Teams. Slack, c'est un outil de communication instantané, un messagerie instantané, un peu comme WhatsApp. Mais ce qui est très pratique, c'est qu'on peut faire des conversations avec des canaux. Et donc, nous, on a choisi cet outil en se disant qu'on va trier les bénévoles par compétences. Donc, on a créé des canaux qui trient par type de compétences, un canal audiovisuel, un canal data scientist, un canal logistique, etc. Et on a créé tout un petit mode d'emploi à destination des professionnels de la PHP pour leur dire si vous avez un besoin, voilà comment faire pour venir sur l'outil Slack, poster votre besoin et les bénévoles disponibles qui répondent à votre besoin vous répondront. Et en fait, finalement, c'est comme si on avait recréé une plateforme de recrutement instantanée via un outil existant qui est Slack. Et en fait, en améliorant au fur et à mesure la manière dont ça fonctionnait, notamment aussi parce qu'on a eu l'aide de Slack France qui nous a donné la gratuité sur la version payante, qui nous a donné beaucoup de conseils sur comment le gérer, on a réussi au fur et à mesure à avoir un process qui était hyper efficace où quand il y avait un besoin, il y avait quelqu'un qui postait le message sous un certain format pour être sûr que ça soit très clair les dates, les lieux et comment ça allait se passer. Des gens répondaient en candidatant finalement juste par un message instantané. On faisait une présélection et on les faisait venir ensuite là où il y avait besoin ou parfois c'était aussi à distance. Et donc, il est arrivé qu'on poste une mission à 21h30 qu'on sélectionne les gens à minuit et qu'ils soient là le lendemain matin à 9h. Donc, c'était extrêmement efficace aussi parce que dans ce contexte de crise, les gens étaient très engagés, très disponibles aussi à cause du confinement et du chômage partiel, etc. Et donc, ça a été assez incroyable. Mais ce que je veux souligner ici, première chose que je veux souligner, c'est qu'on peut gérer une communauté de 20 000 personnes et une plateforme de recrutement avec 20 000 personnes dessus sans faire une ligne de code. J'aurais pu me dire je vais créer une nouvelle plateforme pour gérer tout ça. Non, en fait, on se dit il y a cela qui existe, est-ce qu'on peut le détourner pour ça ? Et en fait, ça suffisait largement. Et dans un certain nombre de cas, en fait, parfois l'outil existant est déjà suffisant, il n'y a même pas besoin forcément de recréer quelque chose, c'est juste une question vraiment de réflexion sur l'usage et aussi d'amélioration continue sur à chaque fois qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, hop, je modifie un peu mon process et j'arrive à avoir quelque chose qui fonctionne. l'autre point que je voulais un peu vous raconter qui est la partie un peu plus amusante on va dire de l'histoire, c'est que vous imaginez, je crée ce Google Form le 18 mars et donc comme c'était un Google Form, ça ne pouvait pas forcément donner très confiance aux gens. Je ne sais pas vous, moi quand je vois un Google Form qui demande mon nom, mon prénom, mon téléphone, je me méfie. Et donc pour ne pas que les gens pensent que c'était du phishing ou que c'était une arnaque, j'avais bien mis mon nom et mon adresse mail arroba.zathp pour que vraiment ça rassure et qu'ils voient que c'était un vrai truc et pas une plaisanterie. Et puis j'ai fait ça très vite parce que je voyais qu'il fallait le gérer mais en fait, je n'avais pas forcément beaucoup d'autorisation de la part de ma hiérarchie pour le faire. Pareil pour la création du Slack, pareil pour la création des modes d'emploi. Assez vite comme je voyais que les gens avaient un peu de mal à utiliser Slack, j'ai demandé parmi les bénévoles qui étaient bons en audiovisuel de créer une vidéo tutoriel qui explique comment utiliser Goutier et comment demander de l'aide. Entre deux, on a contacté la direction juridique en disant si on prend des bénévoles, il faut peut-être qu'on ait un modèle de convention pour encadrer tout ça. Donc pareil, on a fait ça super rapidement. À un moment, j'ai un peu paniqué quand même, j'ai dû appeler le DPO pour savoir à quel point c'était grave que j'ai 11 000 données personnelles sur mon drive. Donc pareil, on a corrigé au fur et à mesure. Et puis, ce qui s'est passé de vraiment incroyable, c'est que comme ça a vraiment fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, que ça a vraiment tourné finalement, notamment, il y a un tweet à un moment qui a eu 700 retweets ou quelque chose comme ça, en fait, la communication, je ne la maîtrisais absolument pas et la direction de la communication, on la maîtrisait encore moins puisque je ne l'avais pas mise dans la boucle assez tôt. Et donc, on est arrivé quand même au summum de l'absurde quand une semaine après la création du forum, enfin, du forum, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une personne qui me disait « Bonjour, j'ai vu sur BFM TV que vous recherchiez des volontaires. » Donc là, je dis « Pardon » sur BFM TV mais de quoi vous parlez enfin ? Et en fait, la personne m'envoie un lien vers la retransmission vidéo du journal de BFM et on voit la présentatrice qui dit « La PHP recherche actuellement des volontaires. Si vous aussi vous êtes intéressés, allez sur Twitter et qui appelle mon nom pour dire « Allez sur Twitter pour candidater. » Donc là, à ce moment-là, moi, j'ai eu très peur d'avoir des gros problèmes et en effet, il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas très très contentes on va dire puisque je n'avais pas du tout suivi les process habituels. Je n'avais pas du tout demandé les autorisations nécessaires. Il y avait peu de contrôle sur la situation même si j'avais informé pas mal de personnes dans la direction de l'initiative. Ils n'avaient pas pu suivre en direct tous les développements, etc. Et donc finalement, tout est rentré dans l'ordre au bout de dix jours parce qu'entre-temps, cette communauté a eu beaucoup d'utilité. notamment, on a créé toute une cellule de recrutement de soignants parce que toute la communauté dont je vous parle, c'est une communauté de non-soignants. Je vais bien préciser que c'est des volontaires qui n'avaient pas de compétences médicales, toutes les médicales passées par un autre canal. Et en fait, on a pu créer une cellule de recrutement, de gestion des recrutements pour accélérer un peu tout le recrutement des renforts où il y avait à peu près 120 personnes qui n'étaient que des volontaires qui venaient justement de ce Slack. et à ce moment-là, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Martin Hirsch qui a pris une demi-heure pour que je lui montre comment fonctionnait tout ça et qui m'a dit c'est super ce que vous avez fait, merci beaucoup. Et en fait, c'est à ce moment-là que je suis retournée dans les rails. Voilà, toute cette histoire, je vous la rencontre parce que je la trouve assez incroyable sur le côté mobilisation citoyenne et que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais aussi pour vous montrer d'une part qu'il y a des choses qu'on peut faire très vite avec peu d'outils, mais qu'on peut améliorer au fur et à mesure et aussi pour vous partager une de mes devises, en tout cas une citation qui me tient beaucoup à cœur et que je trouve vraiment vraie, c'est qu'il n'y a pas d'innovation sans désobéissance. Alors après, il faut choisir à quel point vous vous désobéissez, évidemment, mais pour rajouter peut-être au titre de cette conférence qui était comment faire mieux avec moins, comment faire mieux avec moins plus vite, c'est aussi parfois en passant par des chemins détournés et si ce que vous avez imaginé a été fait avec une intention très claire, avec une compréhension très forte du besoin et que vous avez la certitude que ça sera utile, vous arriverez à convaincre à posteriori que vous aviez raison, je pense. Et du coup, ma deuxième devise qui est un peu une petite provocation mais qui n'est pas si fausse que ça, je crois, c'est que parfois il ne faut même demander pardon que demander l'autorisation et ça, c'est souvent vrai dans les projets d'innovation. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, si vous avez des projets d'innovation, vous voulez faire utile avant tout, faire mieux en répondant mieux à des vrais besoins, faire preuve de pragmatisme dans votre réponse, apprendre à écouter vos utilisateurs et à répondre avec des outils de l'eau au code, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, par mail, sur Antidote Labs, on sera ravis de vous aider. Et là, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Juste rapidement, une ou deux questions si vous pouvez nous répondre de façon relativement succincte. En vous écoutant démystifier les nouvelles technologies et en vous concentrant sur le contenu et l'impact de vos actions, est-ce qu'on ne pourrait pas vous soupçonner d'être un petit peu critique envers tout ce qu'on appelle la deep tech aujourd'hui ? Oui, alors, il y a des questions qu'on pose souvent. Est-ce que moi, je suis anti-deep tech ? Alors, non, absolument pas. Je pense que on a des usages très très utiles et très importants de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de ces types de technologies. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé de sauter directement le pas vers de la deep tech. Il faut vraiment réfléchir à quel est l'objectif de l'innovation, à quel besoin on veut répondre. Et pour moi, ça me paraît naturel et du bon sens de d'abord répondre avec une solution simple si celle-ci est suffisante. Parce qu'aujourd'hui, ces sujets d'amélioration du parcours patient sont urgents et que si on a une réponse qui peut être plus pragmatique, qui peut arriver jusqu'aux patients plus vite et qui peut avoir le même impact, pourquoi s'en priver ? Très bien. Deuxième question et dernière, j'imagine. Si vous, aujourd'hui, de nombreuses entreprises pharmaceutiques nous écoutent, nous regardent, si vous aviez un modeste conseil à donner à ces salariés de grands groupes tentés par l'entrepreneuriat, comme on le dit aujourd'hui, quel serait-il ? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, lancez-vous, commencez votre projet sur le côté, éventuellement, à côté de votre projet, commencez à interroger les cibles, commencez à vraiment construire votre argumentaire pour savoir exactement à quel besoin vous répondez, prouvez-le par des interviews, prouvez-le par des verbatimes et ensuite, vous saurez aller convaincre vos donneurs d'ordre que c'est un projet qui vaut la peine et qui est intéressant. Très bien. C'est noté. Merci beaucoup, Aude, de votre temps, de vos disponibilités, c'était passionnant, on aurait pu rester là plus longtemps. À bientôt, je l'espère. Pour reprendre le cours de notre journée, merci Aude. Donc, nous avons quelques instants de pause qui nous attendent assez mérités et la prochaine intervention sera celle de la table rond numéro 3 à 13h30. elle sera animée par Franck Lemeur à propos du modèle relationnel dans l'industrie pharmaceutique. Donc, je vous propose de faire une petite pause et de nous retrouver dans quelques instants. Merci. Merci. Merci.